... A toutes et à tous, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévisions, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission Entre les Lignes. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité. L'actualité reste justement dominée par ces activités qui ont eu lieu le samedi passé à Kinshasa entre, d'une part, l'opposition constituée de quatre leaders et aussi le pouvoir qui a marché par la force du progrès, un mouvement des jeunes de l'UDPS. Nous parlerons également de l'audit du fichier électoral qui a été rendu public. Le rapport est rendu public par cette équipe d'experts mixtes. Et donc, le fichier électoral en RDC disponible est fiable à 92%. 3 millions d'électeurs fictifs ont été extirpés de ce fichier. 43 millions de congolos sont attendus aux élections générales. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de faire confiance à votre chaîne. Nous recevons un acteur politique de taille, le patron de Nouvel Élan, le parti politique d'opposition, maître Blanchard Mongomba, qui nous fait une nouvelle fois l'honneur d'être dans ce beau cadre. Bonjour maître Blanchard. Bonjour Dan, merci de l'invitation, merci surtout de l'honneur. Merci à vous, toujours bien coiffé comme d'habitude. Merci. Ok. Alors, quelle est votre lecture déjà de cette journée du 20 mai à Kinshasa ? Merci une fois de plus, cher Dan, de l'invitation. Je profite de l'occasion pour présenter aussi mes civilités aux nombreuses et nombreuses téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je pense qu'il faut noter que la République démocratique du Congo veut être un État démocratique. Et dans un État démocratique, comme vous le savez, il règne de règles et de principes censés gouverner justement la marche de cette République et que par conséquent, les uns et les autres sont censés marcher selon ces règles. Il s'est fait que nos amis, une france de l'opposition, avaient estimé qu'il fallait organiser une activité pour notamment revendiquer ce qu'ils ont appelé la vie chère, la situation, le processus électoral qui laisse à désirer et tant d'autres questions évoquées par cette france de l'opposition. Ce qui est normal parce qu'en tant qu'opposition, il ne faudrait pas s'attendre à ce que nous puissions être là pour faire le lit du pouvoir, être là pour insenser ou applaudir forcément ce que le régime ou ce qu'il gouverne font. Comme la Constitution l'exige, ils étaient obligés de se soumettre à l'obligation de l'article 26 de la Constitution en apportant l'information de l'activité qu'ils avaient prévue organiser. C'était, je crois, le 16, si ma mémoire ne m'étraille pas. Il s'est fait qu'après l'échange de la discussion avec le gouverneur de la ville, M. Ngobila, il s'est fait que le gouverneur voulait que ça soit organisé les 18 et que par la suite, les organisateurs ont estimé que les 18 ne pouvaient pas marcher parce qu'ils avaient avancé de raison. Voilà pourquoi ils ont estimé qu'il fallait reporter et renvoyer cette activité au 20. Malheureusement pour eux, il s'est fait que cette même date du 20, l'autorité municipale, M. Ngobila, a décidé d'accorder le soutien ou de prendre acte à l'activité de son propre parti politique, l'ACP, mais aussi l'activité de la jeunesse des l'UDPS. Ce qui fait qu'en une même journée, c'est-à-dire en date du 20 mai, ici à Kinshasa, un samedi, on a assisté à trois activités. Selon les sources de la ville, c'est que l'autorité avait proposé trois itinéraires. Pour cette frange de l'opposition, il semble qu'il devait emprunter la partie, en tout cas le tronçon qui mène vers Sarkombi, en venant jusqu'au rond-point-victoire à l'espace IMCA, la jeunesse de l'IDPS. Il semble qu'il devait emprunter le parti du rond-point-gaba jusqu'en empruntant l'université, l'avenir université jusqu'à la première rue, et puis son parti politique à lui-même, M. Ngobila, c'était au terrain Saint-Thérèse. Ce qui fait que cette journée-là, la ville devrait recevoir trois grandes activités. Personnellement, j'estimais que c'était une très mauvaise décision. Une très mauvaise décision, pourquoi ? Parce qu'il suffit de voir le nombre de la police. Lorsque vous posez des questions à l'autorité de la ville pour telle ou telle autre activité qu'ils doivent sécuriser, selon le prescrit de nos textes légaux, ils vous diront qu'ils n'ont pas un nombre suffisant de la police pour sécuriser, pour encadrer les activités, par exemple des opposants. Mais lorsque vous autorisez trois grandes activités, parce qu'on le veut ou pas, l'IDPS est quand même un parti politique qui a fait son temps et qui, lorsqu'il invite les gens, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait ces six personnes. Il y aura une certaine mobilisation. L'opposition, c'est évident qu'on devrait avoir, en tout cas, une mobilisation autour de cette activité. Lui-même, son parti politique connaissant les réalités, on savait que ça n'allait pas aussi manquer de gens. D'où l'intérêt de voir le côté sécuritaire, le côté encadrement de ces activités. Moi, je l'ai déploré, j'estimais que ce n'était pas quand même responsable d'autoriser toutes ces trois activités. Ils auraient dû soit accepter une activité et rejeter les autres, quitte en leur trouvant d'autres dates pour que les choses se passent dans le calme. Mais malheureusement, la ville avait opté pour la prise d'acte de ces trois activités. Mais maintenant... Ce qui n'est pas bon, c'est que l'hôtel de ville ait pris acte de trois grandes activités. Trois grandes activités. Pour nous, en tout cas, on a estimé que c'était trop risqué. C'était trop risqué. Et je crois que les événements sur terrain nous ont donné, fini par nous donner raison. Parce que lorsque l'on voit cette partie de l'opposition, lorsqu'elle arrive au rond-point ou sur l'avenir Kianza, le déploiement des hommes en uniforme qui étaient là, et malheureusement, on aurait appris qu'il y a eu même certaines personnes qui étaient en tennis civil, qui se feraient, qui se seraient identifiées comme militants d'un certain parti politique, tout ça, ça laisse à désirer. Et on a vu l'atrocité, on a vu la brutalité, on a vu comment même un petit gamin, peu importe la manière qu'on le qualifierait, mais je me dis, il y a quand même ces côtés humanistes qui devraient jouer dans le chef de nos hommes en uniforme. Parce que la police n'a pas seulement pour mission, en tout cas, non seulement de sécuriser, mais aussi d'encadrer. Lorsque vous trouvez un petit, un jeune mineur, dans une activité qui est censée être considérée comme activité des majeurs, la déontologie aurait servi à ce que les éléments de la police extirpent, viennent amener ces jeunes-là, les mettre à l'écart, quitte à ce que ces événements finissent pour savoir où est-ce qu'il habitait, et peut-être l'accompagner là où il habitait. C'est quand même un peu contradictoire, si on sait ce que vous pensez par rapport à cette marche, par rapport au comportement de la police, justement, et aussi ce que dit le chef de l'État sur cette police. Le chef de l'État félicite les commandants même de la police qui a dirigé cette opération, et particulièrement sur l'Ax-Kianza, dans cette marche, il a eu zéro mort. Le chef de l'État a félicité le professionnalisme de cette police. C'est contradictoire à ce que vous dites, si vous parlez plutôt d'une répression brutale. Ben, moi je veux prendre des éléments. Le premier élément, c'est que, peut-être c'est normal, parce que la police, comme vous le savez, ne dépend pas d'elle-même. La police reçoit des ordres et exécute sur terrain. Donc si, comme vous l'avez dit, le chef de l'État a félicité la police, ça veut dire que la police avait reçu des ordres tels qu'il fallait posséder, tels que nous le dénonçons là, poser des actes qui sont considérés comme des actes de torture, de barbarie, de violence, en tout cas, tous ces que nous avons assistés, c'est-à-dire les atrocités là, ont été commandités, ont été, en tout cas, édictés, préparés en amont par la hiérarchie. Donc c'est normal que cette hiérarchie félicite la police si cette police est restée dans la ligne droite telle qu'elle avait reçu les instructions. C'est normal pour ces autorités. Si on essaie peut-être de comparer l'attitude de cette police pendant cette marche, est-ce qu'on a vécu dans le temps, à l'époque du gouverneur Kim Buta, où on a eu même des morts, répertoriées dans l'UDPS, et même Nouvelle-et-Land-Votre-Parti, dans ce cas, s'il y a eu zéro mort, on peut dire que cette police a été quand même professionnelle dans sa façon de... Parce qu'il y a eu zéro mort dans l'ensemble. Non, mais voilà pourquoi je dis la première chose, c'est de constater le fait que la police s'est mal comportée, selon nous, observateurs, mais par rapport à ce que nous nous déplorons, il y a eu une autorité ou des autorités qui ont applaudi, qui ont salué les professionnalismes de cette police. Ça montre que la police n'a pas agi seule. La police a reçu des ordres de sa hiérarchie et même des autorités politico-administratives pour passer à ce genre d'actes que nous condamnons, que nous déplorons. Parce que si la police s'était comportée en responsable, si la police s'était comportée en professionnel, je ne pense pas que nous allions passer ici. Nous allons décrier cette façon de faire. On a vu pratiquement tous les acteurs politiques. Nous avions vu les acteurs de la société civile, les ONG, Acage et autres. On a vu les ambassades, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces partenaires de la République démocratique du Congo ont condamné parce qu'ils ont estimé que c'était en normal que la police se comporte ainsi. Maintenant, le deuxième élément, le deuxième élément que je voulais ajouter, le fait pour la police de ne pas tuer, cela ne veut pas dire que la police a agi en professionnel. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une loi, il y a même de textes au niveau international qui répriment la torture. Il ne suffit pas de tuer directement pour considérer que vous fautez, vous commettez de fautes qui vont à l'encontre de textes, en tout cas légaux, au niveau national, mais également des instruments juridiques au niveau international. La torture est, en tout cas, bannie et réprimée au niveau des instruments juridiques internationaux. Est-ce que cette police n'a pas pour vocation de protéger la population, de protéger l'espace public de l'État ? Parce que cette marche, normalement, suivant l'itinéraire donné par l'hôtel de ville, ne devait pas se dérouler où s'est retrouvée cette opposition. Le fait pour l'opposition de réprimer cette marche, n'est-ce pas savant dans le droit de protéger l'espace public ? Effectivement, la police a, entre autres, pour mission de sécuriser, de protéger les populations et l'air bien. Mais est-ce que, s'il faut analyser des fautes en camble, cette mission de la police, elle pouvait vraiment aller jusqu'à torturer, par exemple, un mineur, tel que nous l'avions vu, sur qu'il est dans le réseau social ? Est-ce que cette police, on a vu même une police, un de ces éléments, ramasser une pierre et lancer, en tout cas, sur la voiture d'un des opposants qui était là, un des leaders de cette opposition ? On a vu les images sur qui, dans le réseau social. Est-ce pour cette police, c'était normal, de voir cette police entrer même dans les centres de santé pour aller menacer, gazer les malades, voire même de médecins dans ces différents centres ? Ils ont gazé les malades. On a vu les images. On a vu les images. Ça montre à suffisance qu'il y avait une mauvaise foi, non seulement une mauvaise foi, mais il y a un sérieux problème de recyclage. Moi, j'ai aimé, lorsque j'ai entendu une partie dans la communication de M. Chilombo, dire que nous allons mettre les moyens pour poursuivre votre formation. C'est ce qui est important parce que le fait de saluer le professionnalisme de la police, alors que cette police, pour se comporter en professionnel, pouvait ne pas, en fait, pouvait travailler dans le sens de ne pas blesser, par exemple, les manifestants, aller jusqu'à torturer un mineur que nous avions vu, aller, en tout cas, tirer des balles réelles, nous avions vu, des balles réelles. Donc, ça montre qu'il y a un sérieux problème. Il est vrai que si, en tout cas, il y a trouble de l'ordre public, la police peut agir, mais la proportionnalité dans l'action de la police doit être aussi de mise. On ne peut pas, en tout cas, permettre à ce que la police agisse comme elle pense simplement parce qu'elle a une mission de sécuriser les populations. Elle a l'air bien. Elle a effectivement la mission de sécuriser, mais cette mission doit être proportionnelle, doit être bien encadrée, de faire qu'elle tombe dans l'autre côté, ce que nous pouvons considérer comme violation de la Constitution, parce qu'on a toujours, il y a l'article 28 de la Constitution qui dit que les ordres manifestement, les ordres mal donnés, en tout cas, ne doivent pas être exécutés. Or, si la police exécute des ordres mal donnés, je crois qu'elle tombe dans ces pièges-là, c'est-à-dire dans le coup de l'article 28 qui condamne ces comportements. Et je l'ai dit, il y a les instruments au niveau juridique international qui répriment la torture, qui répriment la barbarie, qui répriment tous ces actes que nous condamnons aujourd'hui. Voilà pourquoi, nous, comme Parti politique de Nouvel Élan, nous n'avions pas voulu rester bouche bée, si bien que nous n'avions pas participé à cette activité pour des raisons qui sont les nôtres, mais nous étions parmi les premiers à condamner la barbarie parce que la violence et la barbarie, d'où qu'elle vienne, nous devons la condamner parce que nous luttons pour qu'il y ait une vraie démocratie dans notre pays, nous luttons pour que le tas de droits soient enracinés et voir une police se comporter de cette manière-là, je pense qu'on ne pouvait pas se taire. Tout à fait. Mais il y a eu l'arrestation du député provincial Mike Mukibai, aujourd'hui le député national Daniel Safoui également en train d'être recherché pour cette émission qu'ils ont enregistrée à SML13 Télévisions, une chaîne de La Place où ils ont fait la promotion du tribalisme. Ça c'est une... Certaines personnes pensent que la justice est instrumentalisée pour faire taire les opposants. Quel est votre point de vue par rapport à cette arrestation et puis cette recherche que le député national Daniel Safoui ? D'abord, je commencerai par condamner le propos tribaliste, les propos séparatistes, les propos qui sont de nature à nous diviser en tant que peuple, en tant que nation. Ça moi je ne peux pas soutenir parce que moi tel que je suis là, je grandis dans un environnement qui ne m'a jamais permis de chercher à savoir autour de moi qui sont, de quelles tribus, de quelles provinces. En tout cas, on ne m'a jamais édiqué comme ça. Et je dois ici noter aussi que parce qu'on est né à l'époque du maréchal Mobutu, on a vécu un peu la politique du maréchal qui avait pour mission d'inifier les fils et fils du Congo. Vous allez sûrement vous souvenir de ce qu'on appelait, comment on appelait ça déjà, le terme va venir, mais on voyait à cette époque-là le député Koundéville-Akikanda, par exemple, qui pouvait aller se faire élire dans le Kivu. On voyait les équatoriens tels que Koyagiallo, la territoriale de non originaire, effectivement, c'est ce que je cherchais. Donc on a vu les Koyagiallo aller gouverner la province du Okatanga. C'était cet échange-là, ce mélange-là qui soutenait la nation, qui enracinait les liens entre nos différentes tribus parce que nous avons plus de 400 ethnies dans ces pays. Si nous voulons, nous, acteurs politiques, nous, leaders d'opinion, faire l'apologie de nos tribus, faire l'apologie de nos, en tout cas, ethnies, je crois que c'est justement servir des lits, servir de béquilles à ceux qui ont la mission de vouloir balkaniser notre pays. Vous soutenez le fait qu'il soit arrêté, jugé en flamance ? Non, d'abord, je condamne. Je condamne ses propos. Je condamne ses propos. Je ne soutiens pas. D'où, en tout cas... Il s'agit d'une infraction. Vous êtes professionnel de droit. C'est une infraction. Mais maintenant, la question de l'arrestation. L'arrestation, moi, je crois que lorsque quelqu'un commet une infraction, la moindre des choses, c'est aussi de respecter la procédure. Je veux bien que M. Mike Moukébaï soit entendu, soit arrêté par rapport aux propos ténus lors de cette émission. J'aimerais bien qu'il soit écouté. J'aimerais bien que Daniel Safou soit écouté, soit entendu. Mais la moindre des choses que moi, en tant que légaliste, que moi, en tant que républicain, je peux exiger, c'est le respect de la procédure. C'est la moindre des choses. J'aurais appris que Mike Moukébaï se serait fait enlever la nuit du dimanche, je ne sais pas moi si je m'abuse, par deux personnes cagoulées et que lui-même se serait fait cagouler avant de se voir amener justement au niveau du parquet. Donc, ça montre qu'il y a eu non-respect des procédures. Ça, nous devons condamner. Parce que, autant que nous condamnons les propos ténus par ces personnalités, vous aviez cité Mike Moukébaï, vous aviez cité Daniel Safou, autant nous devons condamner aussi la procédure, en tout cas entamée, la procédure mise en place par ceux-là qui le poursuivent, ceux-là qui l'ont détenu, parce que ce n'est pas aussi aidé à ce que la République aille de l'avant. Ce n'est pas aidé aussi à ce que la démocratie, en tout cas, continue à voir ses racines pousser. Mais on est d'accord qu'il s'agit d'une flagrance. Bien évidemment, mais même s'il faut parler en termes de flagrance, il y a toujours une procédure. On ne peut pas, parce que c'est une flagrance, pousser le genre cagoulé la nuit chez quelqu'un, alors que son adresse n'était pas à craindre. L'adresse est connue, il me semble. C'est un député provincial. Aller l'amener la nuit, je crois que c'était quand même compliqué. Et ce n'est pas le parquet qui a émis le mandat. Il semble que c'était des personnes qui, au départ, n'étaient pas bien identifiées. Mais par après, lorsque l'on va l'amener, là où on l'a conduit, il va se rendre compte que c'était, il semble, les agents de renseignement, il me semble. Mais dans tout ça, je note en disant que le propos tribaliste, le propos séparatiste, nous ne pouvons pas le soutenir. Mais par la même occasion, nous devons aussi décrier la mauvaise manière de faire exécuter le droit de notre pays. Nous devons exiger à ce que, lorsque l'on veut juger quelqu'un, que la forme soit respectée. En droit, il y a ce que nous disons toujours, le fonds et la forme. Si la forme est biaisée, je crois que le fonds risque d'être entaché, risque d'être critiqué, simplement parce qu'on n'a pas respecté la forme. Donc, maintenant qu'il est devant les sens juges naturels, il me semble, parce que je vois dans les médias en ligne qu'il serait jugé. Il est en pleine procédure. On voit, laissons la justice faire son travail. Et la sentence, nous la connaîtrons certainement. Et ça va nous permettre de voir comment orienter, une fois de plus, notre analyse. Si aujourd'hui, il est arrêté et condamné, on espère que cette opposition n'écrira pas à l'instrumentalisation de la justice. c'est parce que les propos tenus par ces deux politiques sont déjà des infractions de l'appel à le séparatisme, le tribalisme, la promotion du tribalisme. Est-ce que si ces deux-là sont condamnés, l'opposition aura-t-il le droit de dire qu'il y a instrumentalisation de la justice ? Bon, je crois que par rapport à ces dossiers précis, je le dis, c'est que c'est que nous avions entendu. J'ai vu les quelques images, les quelques vidéos qui sont sur qu'il dans les réseaux sociaux, tels que présentés, en tout cas, dans TradeG, je dis que je ne peux pas soutenir. Nous ne pouvons pas soutenir ce genre de propos parce que les Moulou, c'est un Congolais. Lorsqu'on parle de Mungala, on parle de Soyez du Faune, nous sommes tous Congolais. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, si moi, je décris la manière de faire de M. Chilombo, ce n'est pas, forcément, ce n'est pas parce qu'il est Moulouba. Hier, nous avions décrié la manière de faire de M. Kabila. Est-ce pour autant qu'il était Moulouba ? Avant de décrier Kabila, nous avions décrié, un moment, la manière de faire de Mouboutou. Est-ce pour autant qu'il était Moulouba ? Je crois que nous devons nous dépassionner. Nous devons faire la politique autrement et faire la politique autrement, c'est aussi savoir prendre ses responsabilités en tenant de propos qui n'amènent pas à la violence, qui n'amènent pas au séparatisme, qui n'amènent pas à de guerre au niveau interne entre tribus. Nous devons consolider l'unité de notre pays, nous devons nous battre pour amener les fils et fils de notre pays de savoir que, peu importe nos tendances politiques, peu importe nos considérations religieuses ou autres scientifiques, nous sommes tous Congolais et en tant que tels, nous devons nous respecter mutuellement en préservant l'autonomie ou l'indépendance de tout un chacun par rapport à sa pensée, par rapport à sa manière de voir les choses. Donc, aujourd'hui, si M. Chilombo ne travaille pas bien par rapport à son régime, ce n'est pas parce qu'il est Moulouba. La preuve, c'est que M. Mike Moukébaï qui lui rapproche le fait qu'il ne gère pas bien, entre guillemets, mais c'est aussi un Moulouba. Donc, le fait de ne pas bien travailler ne peut pas être, en tout cas, attaché, ne peut pas être collé à tout Moulouba parce que tout Moulouba ne soutient pas forcément la démarche de M. Tshisekedi. Tout Munga, là, hier, ne soutenait pas forcément l'action ou la démarche de M. Mobutu. Tout Katangé ne soutenait pas forcément la démarche de M. Kabila. Ainsi va la vie. C'est-à-dire que nous avons nos contradictions, nous avons plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Dans nos ethnies, dans nos tribus, si vous y allez, vous trouverez qu'il y a ce qui se disent des nordistes, des sudistes. Donc, si nous entrons dans ces débats, cher Dan, nous risquons de faire éclater ces pays. Nous n'avons pas intérêt, nous n'avons pas besoin de faire éclater le Congo. Nous devons le maintenir tel que nous l'avions hérité de nos pères fondateurs. et ce qu'il nous faut, c'est de travailler dans le sens de proposer des idées qui amènent justement au développement, qui amènent justement à l'essor de notre économie, à l'essor de la démocratie, de la gouvernance. M. Blanchard, M. Blanchard, nous avons suivi M. Matata dire que ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'était la journée du samedi, ce qu'on a vécu aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu même à l'époque de Kabila. Est-ce que M. Matata a-t-il raison de dire que M. Kabila, M. Tsekedi, fait pire que Kabila en termes de repression des manifestations publiques ? Alors, cette question, je crois que c'est une question qui va me permettre justement de développer le pourquoi de la non-participation de mon parti politique Le Nouvel Élan dans ces blocs de ces opposants, cette frange des opposants qui ont manifesté le samedi et visiblement, nous sentons que ces opposants ne visent pas la même chose. Pourquoi est-ce que nous les disons ? Aujourd'hui, vous venez de parler des Matata Pognon, mais commençons par nous poser la question sur la personne de Matata Pognon. Matata Pognon, pour faire la politique, il a fallu attendre l'arrivée de M. Kabila pour voir Matata Pognon se faire habiller en tee-shirt, en tenue du PPRD. Donc, Matata Pognon est entré en politique avec le PPRD comme son parti politique et le PPRD comme avait pour mentor M. Kabila ou jusqu'aujourd'hui à pourmentant M. Kabila. Ce n'est qu'après que Matata va créer son propre parti. Donc, Matata Pognon est arrivée avec Kabila. Lorsqu'en 2016, Kabila nous fait chier ici parce qu'il voulait aller à un troisième mandat contre la volonté du constituant, contre la volonté du souverain primaire, nous nous sommes battus contre Kabila, mais Matata Pognon était à ses côtés comme, je ne sais pas moi, premier ministre. Premier ministre, oui. Il a travaillé avec lui. Lorsque M. Beauchab et tous les autres venaient avec des théories telles que l'inanition de la constitution, Kabila, tout ça, ils étaient tous là avec Matata Pognon. Et on arrive malheureusement à un glissement de deux années. Ce glissement va amener, je crois, Chibala, tout ce monde-là. Et finalement, les élections vont arriver en 2018. Mais lorsque les élections s'organisent en 2018, Matata Pognon étaient toujours du côté du FCC, ils ont organisé, ils ont adhéré, ils ont fait adhérer au FCC pour soutenir Kabila et son dauphin qui était M. Chadari. Matata Pognon était de ceux-là. Lorsque nous allons gagner les élections, nous, la Mouka, Kabila et son groupe, le FCC, vont s'organiser pour détourner la volonté du peuple en désignant, en choisissant, en tripatuyant la volonté du peuple souverain, en tripatuyant la vérité des urnes, Matata Pognon faisait partie de ces groupes-là. Et lorsque même, après ces élections, la publication du résultat, 2019, nous, nous bâtions comme la Mouka ensemble avec les autres, c'est-à-dire Jean-Pierre Bimbac, Atoumbi, tout le monde, Matata Pognon était dans notre camp et ils ont créé même la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée, ils étaient là. Mais le seul problème de Matata, c'est qu'il y a eu de frustration entre lui et ses pères, notamment les Chadari et autres, c'est qu'il a fait que Matata Pognon s'est retiré ne voulant plus s'afficher aux couleurs du PPRD pour aller créer son affaire. C'est simplement ça qui divise Matata Pognon et le groupe de ceux qui sont restés fidèles au PPRD, mais tous dépendent de Kabila. La preuve, c'est que si vous regardez l'interview... Matata Pognon dépend de Kabila aujourd'hui. Mais je veux vous donner quelques éléments. Lorsque Matata Pognon est allé au Manima, il s'est rencontré avec Chadari. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé la réconciliation. Mais Chadari est venu s'est réconcilié avec Matata Pognon. au nom de qui ? C'était effectivement au nom de M. Kabila. Des fils du terroir, du Manima. Fils du terroir qui dépendent de Kabila comme autorité morale, Kabila comme en tout cas chef de file. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et si vous suivez la communication de Matata Pognon, parce qu'il est passé sur quelques chaînes internationales, vos confrères, je ne sais pas moi, de France 24, ils lui ont posé, les journalistes lui ont posé la question. Il dit non, nous voulons créer un bloc pour résister face à ceux qui veulent empêcher nos candidatures. Mais vous n'avez pas un programme comme il vous dit non. Donc, si vous analysez le fonds de sa communication, on sait voir clairement que Matata Pognon, son problème, n'est pas le fait que M. Chilombo, M. Tshiseke, il travaille mal. son vrai souci, son vrai problème, c'est qu'il cherche comment se cacher ou s'accrocher pour éviter de démêler des problèmes qu'il a avec la justice. Vous allez vous souvenir que Matata Pognon, il y a un débat entre son, en tout cas, jugement, il doit être jugé devant la Cour de cassation ou être jugé devant la Cour constitutionnelle. Ces débats-là qui continuent, je crois, à être encore pendant, Matata Pognon a cherché à s'accrocher là où il pouvait avoir un discours qui allait le mettre un peu à l'écart de ses démêlés, de ses problèmes, de ses démêlés au niveau de la justice. C'est ça la vérité du dossier Matata Pognon. Mais maintenant, allez marcher avec un tel monsieur. M. Matata cherche juste une protection en se liant à tous ces trois leaders. Mais qu'est-ce que Matata reproche à M. Tshiseke, dit ? Qu'est-ce que Matata Pognon reproche exactement, concrètement à M. Tshiseke, dit ? Il va vous parler de la vie chère. Mais Matata Pognon, il doit, c'est un économiste, il fut Premier ministre, il doit nous dire en quoi est-ce que, effectivement, la vie est chère. Mais lui, comme gestionnaire, lui, comme économiste, lui, comme ancien Premier ministre, il doit nous démontrer voilà ce que j'avais fait. Voici ce que je laissais. Et le ritage, là, a été dilapidé par ce qui sont arrivés. Qu'il nous donne les chiffres, qu'il nous donne des statistiques, qu'il nous démontre qu'effectivement, lui, à son époque, il avait permis à ce que les Congolais vivent autrement, que les Congolais vivent aisément et qu'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés gèrent mal. En le disant, je ne suis pas en train de défendre ceux qui gèrent. Parce que moi, j'ai des éléments pour vous démontrer qu'effectivement, ils gèrent mal et que moi, mon leader, parce que quelqu'un serait ici à aller poser la question de savoir que, mais, ton leader était aussi Premier ministre. mais moi, je peux vous donner quelques éléments, quelques indicateurs que mon leader, lorsqu'il arrive, comme Premier ministre, il trouve un budget de 850 millions, il le multiplie par 4, c'est déjà un indice. Lorsqu'il arrive, il trouve les salaires de médecins, de professeurs d'université, de magistrats et autres qui étaient au rabais, il a tenté de multiplier pour certains, de quadrupler pour d'autres et il a récruté un peu plus. Donc, il y a des éléments comme ça qui montrent qu'effectivement, ces messieurs, s'ils parlent de la cherté de la vie, ils parlent de la situation sociale qui ne cadre pas, c'est parce qu'à son époque, il a posé tel ou tel autre acte. À l'époque de Mouzito, vous allez vous rappeler que partout quand il passe, les gens vous rappellent que non, à son époque, il y avait stabilité de la monnaie. Le dollar s'est changé à un taux qui était stable. De façon globale, vous partagez le bilan du président Kabila à l'époque, le bilan négatif. Non, le bilan négatif de M. Kabila, c'est vrai que de manière générale, on peut dire qu'il faut partager, mais comme la Bible, même la Bible le dit, c'est qu'à chacun sa part de responsabilité. Parce que Mouzito a géré pendant les cinq premières années, c'est-à-dire en tant que ministre du budget et premier ministre, il a sa part de responsabilité dans ces bilans de M. Kabila, mais nous aurions aimé que chacun d'eux puisse présenter ce qu'il a apporté dans ces bilans. Mouzito va vous démontrer que lorsqu'il arrive au côté, au gouvernement, en tout cas, à l'équipe de M. Kabila comme premier ministre, d'abord comme ministre du budget, il a travaillé pour que le budget s'améliore, il a travaillé pour que le PIB s'améliore, il a travaillé pour que le PNB, Produit National Brut, s'améliore, il a travaillé pour l'augmentation de la richesse. Vous voyez, chacun a sa part de responsabilité dans ces bilans. Nous ne pouvons pas extirper, nous ne pouvons pas dédouaner Mouzito de ces bilans, mais dans ces bilans-là, le côté positif me semble être plus ce qui était la touche particulière d'Adolphe Mouzito. Parce qu'avant lui, on n'a pas vu les données que nous avions récoltées pendant son arrivée, après lui, on n'a pas vu non plus ce qu'il lui a donné. Ce qui fait que les bilans peuvent être mitigés, mais Adolphe Mouzito sort du lot de cette équipe-là de gens qui ont travaillé avec Kabila. Donc, lorsque les gens parlent en mal d'Adolphe Mouzito, nous, en tout cas, ça nous fait rire parce qu'on s'est dit que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas certaines réalités, qui ne maîtrisent pas la gestion. Nous, nous sommes là, disposés, disponibles, à débattre avec qui que ce soit, avec Chiffre à l'appui pour démontrer effectivement que lorsque l'équipe Mouzito arrive avec son coaching, avec son management, il a permis à ce que le chose aille mieux et on l'a vu après lui, les choses n'ont pas bien évolué. C'est ça la réalité. Mais la part maintenant de Moïse Katumbi, selon vous, pourquoi Moïse Katumbi est-il en train de reclamer cela ? Pourquoi Moïse Katumbi, selon vous, est en train... Quelles sont les raisons qui poussent M. Katumbi à s'engager contre M. Tusekedi ? C'est parce qu'il réproche à M. Tusekedi d'avoir permis à Noël Chani d'initier une loi, selon lui, qui dérange ses intérêts. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Parce que, cher Dan, vous allez vous souvenir que, avant même l'époque de M. Tchilombo, le régime d'aujourd'hui, M. Katumbi a travaillé avec Kabila aussi. Mais en travaillant avec Kabila, vous allez constater que lui, chaque fois que le mandat touche à sa fin, il fait de son mieux procédé douané. De manière à pointer du doigt les autres. Donc, avec le G7, à une année des élections, on a vu, M. Katumbi s'est retiré pour aller tenir son discours de trois pénaltis. Mais, il oublie que, lorsque vous quittez même une année avant, vous avez toujours une part des responsabilités, vous partagez les bilans avec ceux-là qui ont géré. Il s'est justifié, il a justifié tel qu'il pouvait. Malheureusement, pour lui, ça n'avait pas marché pour qu'il revienne ici, en tout cas, présenter sa candidature parce qu'il y avait des questions, il y avait des débats qui allaient être engagés dans ce sens-là. Dieu merci pour lui. On part à Genève ensemble avec lui. Bon, on revient. on parle de la résistance, il dit non, nous ne pouvons pas faire de la résistance, nous devons parler plutôt de l'opposition républicaine parce que le vin est tiré, il faut le boire, moi je vais aller soutenir M. Tshisekedi. Finalement, lorsque Tshisekedi crée l'union dite sacrée, lui et Jean-Pierre Bemba vont courir pour aller soutenir M. Tshisekedi. Et non seulement courir, il va donner le nombre de députés qu'il avait pour que cette majorité devienne la leur. Ça veut dire que M. Moïse Katoumbi a participé à la constitution de la majorité de l'union dite sacrée. Et en participant à la constitution de la majorité de l'union dite sacrée, il envoie ses délégués au niveau du gouvernement. Il a eu deux ministres. Cheribin Okende, Lutundula, on a eu M. qui est aujourd'hui Modeste, Moutinga, on a eu Mwendo Simba, on a eu plusieurs de ses ministres lors de l'équipe gouvernementale pilotée par Samalou Koundé. Et même Samalou Koundé, c'est un nom qui a été proposé par Moïse Katoumbi. Il va gérer, ils vont bouffer ensemble, et puis à un moment, il va chercher à s'aider douané pour dire que non, le bilan est catastrophique. Moi, je ne peux pas partager ces bilans. Mais comment tu ne peux pas partager les bilans de M. Tchilombo alors que tu as eu des ministres dans ces gouvernements ? Tu as eu les députés qui ont composé la majorité de l'Union dite sacrée ensemble avec M. Kabila. C'est ça justement la malhonnêteté scientifique et intellectuelle de nos leaders qui ne permettent pas que le jeu politique soit un jeu en tout cas aisé, soit un jeu démocratique. Donc, pour nous, M. Katoumbi, lorsque, dans la MOUCA, nous nous battions pour que la loi organique sur la CENI ne soit pas votée, mais les députés de M. Katoumbi ont voté cette loi. Aujourd'hui, je le vois marcher dans la rue pour dire que les élections ne s'organisent pas bien, le processus est biaisé, mais ces députés ont voté la loi organique sur la CENI. Ces députés ont voté la loi électorale que nous décrions aujourd'hui. Ces députés ont même participé à la désignation des animateurs de la CENI. Je veux, peut-être, malheureusement, on n'a pas des images ici, vous allez vous souvenir que même lui, lorsqu'il passe sur France 24, on lui pose la question sur le bureau de la CENI et la question était précise. M. Adolphe Mouzito a dit que nous devons, vous devez mettre en place des mécanismes pour récuser ces bureaux de la CENI parce que ces bureaux de la CENI ne font pas confiance. Il dit le problème, pour moi, ce n'est pas la CENI, nous devons plutôt nous organiser pour envoyer les témoins et que ces témoins-là travaillent de manière à contrôler, à surveiller les opérations électorales. Pour moi, il n'y a pas de problème avec la CENI. Mais aujourd'hui, il s'est dédié pour marcher contre la CENI parce que, selon lui, les choses ne vont pas bien. Je veux bien sûr le contenu de ce qu'ils disent, le contenu de ce qu'ils réclament, c'est-à-dire que la vie est chère, le processus n'est pas bon, tout ça. Mais la personne de Katumbi et la personne de Matata Ponyo doivent commencer par demander pardon au peuple, doivent commencer par reconnaître que ce qu'ils réprochent aujourd'hui, ils ont eu à participer dans ces méfaits-là. C'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Voilà pourquoi, nous, au Nouvel Élan, nous avions décidé de garder notre constance. Nous ne pouvons pas nous mêler avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas marcher avec n'importe qui. Nous préférons marcher avec notre peuple parce qu'ensemble, avec notre peuple, nous savons comprendre qui est qui dans cette opposition qui vient pour ses intérêts personnels, qui vient pour les vraies raisons, la lutte de notre peuple. Et c'est ça, justement, ce qui n'a pas permis à ce que nous puissions participer à leur activité du 20. C'est exclu. Nouvel Élan ne se liera jamais à ces quatre leaders de l'opposition. Dire jamais, c'est peut-être trop audacieux et même prétentieux parce que nous sommes en politique. il se peut que nos chemins se rencontrent en tout cas, je ne sais pas moi à quel moment. C'est possible en politique. Mais maintenant, nous disons que nos amis qui sont là doivent commencer par présenter des excuses, présenter en tout cas leur mea le coup à notre peuple parce qu'ils se sont mal comportés. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous accusent d'être proches du pouvoir. semblait-il par quels mécanismes ils ont quels éléments de preuves. Il n'y a qu'eux qui connaissent. Mais nous, nous savons que nous sommes dans la résistance. Nous luttons ensemble avec notre peuple. Mais regardez, un Katumbi qui nous a quittés dans la résistance pour aller s'allier à Tshisekedi. Ils ont participé dans la constitution de la majorité parlementaire. Il a participé dans la gestion de la chose publique en ayant de ministre au sein du gouvernement. C'est Katumbi qui peut être plus opposant qu'Adolf Mosito qui n'a jamais participé à ni la constitution de la majorité moins encore au gouvernement ni provincial moins encore national. Vous voulez dire que Katumbi est plus opposant qu'Adolf Mosito dans ces pays. Matata Pognon qui a participé avec Kabila à détourner la volonté du peuple en 2018 en donnant cette victoire à M. Tshisekedi qui combat aujourd'hui peut être plus opposant qu'Adolf Mosito qui continue à combattre depuis 2016 jusqu'à voir comment notre victoire a été détournée et il continue à faire de la résistance ensemble avec notre peuple. Vous voulez nous faire croire ou faire croire au peuple qui nous suit que Matata Pognon et Moïse Katumbi sont plus opposants qu'Adolf Mosito. Non mais ça je crois que le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais a atteint une maturité telle qu'on ne peut pas l'emballer n'importe comment. Et ce qui est très malheureux ce qui est très malheureux c'est le fait de voir notre aîné notre en tout cas un des leaders de l'opposition avec qui nous avons maintenu quand même la pression au niveau de la Mouka Martin Fayoulou aller s'associer avec ces gens-là. Mais Martin Fayoulou oublie que lui-même avait dit que l'affaire Bukanga Lonzo était la plus grande escroquerie du siècle et qu'il exigeait à ce que la vérité soit dite soit faite par rapport à cette affaire. Mais aujourd'hui il est ensemble avec Matata Pognon sur base de quels éléments quelles raisons je n'en sais rien. Matata Pognon et bien Moïse Katumbi qui nous a traité de tous les mots on a vu Mike Moukéba dire que Martin Fayoulou doit retourner ces 50 dollars qu'il aurait détourné après avoir reçu les assurances que Adolf Mouzito lui aurait envoyé 1000 dollars les autres je ne vais pas citer tous les noms là mais il va se mettre ensemble c'est vrai ils ont leur raison à eux mais nous nous disons que nous ne pouvons pas aller nous mettre ensemble avec n'importe qui parce que nous ne connaissons pas le vrai raison qui motive leur combat leur lutte parce que au delà de tout n'oublions pas que si Matata Pognon s'est réconcilié avec Shadari Oumaniema Moïse Katumbi s'est réconcilié avec Kabila Alouboumbashi donc tous ces mondes là en réalité ont cette volonté de vouloir se battre pour ramener encore Kabila aux affaires alors que nous nous connaissons les méfaits de la gestion de M. Kabila nous devons nous battre ensemble avec notre peuple pour qu'il y ait un renouveau une nouvelle manière de faire la chose une alternative qui va permettre à ce que ce que Kabila a fait hier c'est que M. Chilomofet aujourd'hui ne puisse plus revenir mais que nous puissions vivre un nouveau vent de la gestion un nouveau vent de la gouvernance dans notre pays et pour le faire nous ne pouvons pas nous associer avec Kabila surtout avec les gens qui semblent l'accompagner qui semblent en tout cas les sanctifier parce qu'on a vu encore Matata Pognon aller sanctifier Kabila au Manima lorsqu'on parle de l'insécurité il dit Kabila est mieux que quiconque il n'y a personne qui a fait comme Kabila il l'a fait plutôt à Goma et ça ça nous a estomaqué voilà pourquoi nous gardons notre constance nous gardons notre lutte nous gardons en tout cas notre appartenance avec le peuple dans la Mouka et le parti Nouvelle Élan qui vont nous conduire c'est-à-dire la Mouka Nouvelle Élan qui vont nous conduire aux élections à venir Merci beaucoup Maître Blanchard Mongomba le patron de Nouvelle Élan le secrétaire général du parti merci beaucoup c'est vrai que le temps nous est imparti on aurait aimé continuer moi-même j'ai des questions aussi que je voudrais bien Oui parce que le processus électoral je veux le fichier électoral tant de questions malheureusement 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 le temps nous a fait défaut Exact On y reviendra certainement Merci beaucoup Merci à vous Maître merci à vous chers téléspectateurs on va se retrouver donc prochainement toujours ici sur CongoBus Télévisions pour vous présenter la même émission portez-vous bien et à la prochaine